Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, des prisonniers politiques bientôt libérés en Éthiopie. L'annonce a été faite par le Premier ministre Ayla Mariam de Salei. Les libérations ont pour but de favoriser la réconciliation nationale. Reprise des activités du tribunal des enfants en Centrafrique. La juridiction tiendra sa première session à la mi-janvier. Les assesseurs ont été nommés ce 29 décembre. La Confédération africaine de football veut réformer l'arbitrage. Première mesure prise, l'instauration de l'arbitrage vidéo qui sera utilisé dès ce mois de janvier lors du championnat d'Afrique des Nations. Mais tout d'abord au Cameroun, Moussa Ramat, l'ancien maire de Photocolle, ville de l'extrême nord du pays, a été libéré ce jeudi. Il avait été interpellé en septembre 2014 pour complicité avec Boko Haram. Il était notamment accusé d'avoir fourni des armes au groupe terroriste, mais aussi d'avoir aidé à la commercialisation du produit des pillages des combattants qui attaquent fréquemment des localités du nord du Cameroun. Des membres de l'opposition éthiopienne emprisonnés vont être libérés et graciés. C'est une annonce du gouvernement. Le premier ministre Aïli Mariam de Salegne a indiqué ce mercredi 3 janvier que les accusations contre les prisonniers politiques seraient abandonnées. Dans une volonté politique visant à favoriser la réconciliation nationale, le premier ministre éthiopien Aïli Mariam de Salegne compte libérer et gracier des prisonniers politiques. Cependant, la date et le nombre de détenus qui seront remis en liberté ne sont pas encore connus. Afin d'améliorer le consensus national et d'élargir le débat démocratique, la décision a été prise d'équitter des hommes politiques et de les libérer de prison. Les propos du premier ministre éthiopien qui faisait face à la presse à Addis Abeba ont été rapportés par la radio-télévision d'État FANA sur son site internet. Le chef du gouvernement a aussi promis de fermer la prison de Maïkelaoui pour y ériger un musée. Pour les défenseurs des droits de l'homme, les cas de torture dans cette prison ne doivent pas rester impunis. Un nouveau chapitre pour les droits de l'homme ne sera possible que si toutes les allégations de tortue et autres mauvais traitements font l'objet d'enquêtes et si les responsables sont traduits en justice. Plus de 21 000 personnes, selon des chiffres officiels, ont été arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence instauré entre octobre 2016 et août 2017, dont seulement les deux tiers ont été relâchés. Cet état d'urgence avait été déclaré après les manifestations antigouvernementales en 2015. Il s'en était suivi une violente répression qui avait fait au moins 940 morts selon la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Parmi les principaux hommes politiques emprisonnés, il y a le président du Congrès fédéral Oromo, Merena Goudina, et le vice-président de ce parti, Bekele Gerba. En Égypte, les recettes du canal de Suez ont augmenté de 5,4% et ont atteint 5,3 milliards de dollars en 2017 contre 5 milliards de dollars en 2016. Les chiffres fournitables d'une augmentation significative du nombre de navires et du volume de cargaisons qu'ont emprunté le canal. Pour rappel, le canal de Suez est l'une des principales sources de revenus nationales et de réserve de devises étrangères. En Centrafrique, le tribunal pour enfants tiendra sa première session à la mi-janvier. La juridiction avait suspendu ses activités pendant 5 ans. Face à l'augmentation du nombre des plaintes ces dernières années, les assesseurs ont été nommés ce 29 décembre. Badawe Aljiyatou. Ils sont âgés de 13 à 17 ans et souvent considérés comme naïfs face à leurs actions au sein de la société. Mais aux yeux de la loi centrafricaine, aucune faute n'est prise à la légère et encore moins tolérée pour ses enfants. Au tribunal de grande instance de Bangui, de nombreuses plaintes contre des enfants figurent au sein des fichiers du tribunal. Face à l'absence d'assesseurs, les audiences sont suspendues depuis 5 ans. A la maison d'arrêt de Ngarabah, par exemple, le nombre de prévenus n'a cessé de s'accroître. Des enfants croupissent à la maison d'arrêt centrale de Ngarabah sans jugement. Les 4 assesseurs se sont engagés après leur prestation de serment à traiter les dossiers. Donc nous allons nous atteler à ce travail pour que le tribunal puisse tenir ses audiences inscrites au rôle. Le 29 décembre 2017, des assesseurs ont été nommés. L'une de leurs principales missions est de donner une chance de réinsertion sociale à ces jeunes qui bondent les maisons d'arrêt en Centrafrique à travers notamment des programmes de formation. Nous avons la capacité de définir le comportement des enfants présumés auteurs d'infractions. Nous avons aussi ce rôle de conseiller, de plaider, d'apaiser les peines pendant le jugement. D'autres rôles qui nous sont assignés sont de faciliter la formation de ces enfants pendant qu'ils sont en train de purger leurs peines à la maison carcérale. Lors de la reprise des audiences par le tribunal pour enfants de Bangui, plusieurs enfants présumés affiliés à des groupes armés comparaîtront devant la justice. Dans cette même lancée, la Cour pénale spéciale a ouvert une série d'enquêtes judiciaires sur les crimes commis en Centrafrique contenus dans le rapport Mapping. Rochad, la plateforme syndicale revendicative et le comité technique du dialogue social confirment avoir été informé ce mercredi du rabais des salaires des agents de l'État. Les salaires des fonctionnaires seront rabattus de 5% à 45%. Un décret d'application de cette mesure d'austérité est en attente. Une mesure qui doit permettre au gouvernement tchadien de faire face à la crise financière et économique que traverse le pays. Le prochain championnat d'Afrique des Nations devrait voir l'utilisation de l'arbitrage vidéo. Une décision prise par la Confédération africaine de football. L'organisation entend ainsi lancer un processus de réforme de l'arbitrage dans les compétitions continentales. La Confédération africaine de football s'attaque au chantier de l'arbitrage. L'institution fêtière du football africain a pris deux mesures dans l'optique d'améliorer l'arbitrage en proie à des critiques depuis des années. Et la première décision phare prise par le nouvel exécutif de l'organisation est l'instauration de l'arbitrage vidéo lors du prochain championnat d'Afrique des Nations. Cette technique qui consiste à aider l'arbitre entrera en vigueur à l'étape des quarts de finale de la compétition qui se jouera du 14 janvier au 4 février 2018 au Maroc. Donc cela pourrait permettre à ses amis de s'adapter au VAR et qui permettrait de mieux comprendre les choses, les mécanismes en tant que fait avant de se lancer dans une compétition comme la Côte du Monde qui sera réactée à mon division. Et je pense qu'il serait réacté à prendre à mon avis cette attitude, en tout cas taré avec l'arbitrage vidéo comme voulu par la FIFA. Autre mesure prise par la Confédération africaine de football, l'augmentation de 50% des indemnités payées aux arbitres depuis le 1er janvier 2018. A travers une correspondance en date du 25 décembre 2017, le secrétaire général de l'organisation informe que les arbitres centraux ainsi que leurs assistants émargeront désormais 1 125 dollars contre les 750 précédemment perçus. La Confédération africaine de football met ainsi en application une partie des résolutions adoptées lors du 1er symposium sur le football africain qui s'est tenu les 18 et 19 juillet 2017 à Rabat au Maroc. Une rencontre qui a enregistré le déplacement de février à juin du calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations et son élargissement de 12 à 24 équipes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'art formation. Sous-titrage Société Radio-Canada